Chapitre 29 du Tania. 26, 27, 28, pendant ces trois premiers chapitres, Adma Raza Khan nous a expliqué comment réagir face à l'épreuve physique, matérielle, ou bien l'épreuve spirituelle, les mauvaises pensées qui assaillent l'esprit. Dans les trois chapitres qui vont arriver, 29, 30, 31, Adma Raza Khan va nous parler de quelque chose de plus grave que la tristesse ou le découragement. Qu'est-ce qui peut avoir de plus grave que la tristesse ou que le découragement ? Réponse, l'indifférence, l'indifférence. Tout glisse sur la personne parce que le cœur est bouché, parce que le cœur est lourd, lourd dans ce sens qu'il n'y a pas de mouvement. La personne prie, étudie, fait les mitzvot, mais de manière indifférente. Dans les premiers chapitres, les trois premiers, on parle d'une personne qui a des hauts et des bas, il y a un mouvement, il y a une vie. Mais le problème plus grave qui se pose là, c'est lorsqu'une personne est confrontée à une indifférence, une froideur. Comment réagir face à ce Tim Tum Halev ? Trois chapitres. Dans le premier chapitre, Adma Raza Khan va commencer à nous proposer une première méthode, première méthode qu'on appelle le bitouche, l'écrasement, le rabaissement de l'orgueil qui est en nous. On y va. Il y a encore un conseil qu'il faut donner, qu'il faut mettre, qu'il faut introduire dans l'âme des bénonimes. Parfois, le cœur se bouche et devient un cœur de pierre. Il n'arrive même pas à ouvrir son cœur à cette prière. Il n'arrive même pas à sanctifier les choses matérielles qu'il utilise. Il mange, il boit, mais de manière animale, même pas avec des pulsions animales, mais sans élévation, sans motivation vers quelque chose de plus haut. Son cœur est devenu kaved, comme le Midrash dit au sujet du Pharaon. Son cœur, avec tout ce qui contient de noble comme sentiment qui élève la personne, est devenu, est descendu au niveau du foie. Le foie, ce sont des pulsions. On n'agit plus que par pulsions. On mange, on boit, on dort, on profite, on jouit de ce monde, mais sans aucun sentiment d'élévation. Le cœur, les sentiments du cœur ne sont pas utilisés. Et ce conseil trouve comme origine le Zohar d'Yad Mourazaken. Le rocher Shiva du Sien. De même qu'il y a les Yishivotes de Batemidrashot ici-bas, lorsque l'âme quitte ce corps après 120 ans, elle retrouve les Yishivas du Sien. Le rocher Shiva du Sien, elle dit, lorsque du bois qui a été allumé, donc ne prend pas, il y a une flamme. On met des journaux, on met de l'alcool. Il y a une petite flamme qui est attachée au bois, mais le bois ne brûle pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute des journaux, on rajoute du feu, ça ne s'avéra à rien. Il faut écraser le bois, le couper en petits morceaux. Le bois est trop grossi. La flamme ne prend pas. De même, le corps qui ne prend pas, le corps ici c'est le bois, la flamme c'est la Neshama. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rajouter des Yishwot, rajouter la Torah, ça ne s'avéra à rien. Mais vat shinle, on écrase et on rabaisse le corps et l'ego de la personne. Regardez bien. Il y a une lumière de la Neshama, mais pas assez puissante pour contrôler et dominer la matérialité du corps. Et même s'il comprend, il étudie beaucoup de Torah, beaucoup de chassidout, mais il n'est pas saisi. Il n'adhère pas à ce qu'il étudie. On raconte qu'une fois, on a demandé à Rabbi Hilal Paritcher, pourquoi est-ce qu'il fait tellement de chumrot ? Pourquoi tellement de sévérité dans l'accomplissement des mitzvot ? Ça freine beaucoup trop de manière excessive. Son côté matériel qui, de toute manière, est très réduit. Chérabi Hilal répondit, pour adhérer et faire adhérer, faire en sorte que mon cerveau adhère mieux à l'enseignement de la chassidoute. L'enseignement de la chassidoute, le feu de la chassidoute, ne prend que lorsqu'on réussit à rabaisser, à rabaisser dans le sens que on remet à sa juste valeur, on replace à sa juste valeur le corps et l'égo de la personne. Le corps a tellement mangé, a tellement joui de ce monde, la personne pense tellement à son égo que l'individu va être complètement conditionné par ce matérialisme il ne pourra plus sentir la lumière de la neshama et il va donc être indifférent à tout ce qu'il fait de positif, de mitzvot et de Torah. Alors il faut fixer des moments. Il ne faut pas que ce soit constamment l'état d'esprit de la personne sinon il tombe dans la mélancolie. Il faut qu'il y ait des moments où où il rabaisse et ramène à sa juste valeur l'égo et son côté matériel. Ces moments-là, loin de provoquer une dépression, une tristesse sur la personne, vont casser, vont fendre la carapace qu'il y a autour de l'homme et comme le bois qui est coupé en plusieurs, en beaucoup de morceaux, et à ce moment-là, la flamme de la neshama va prendre au moment de la tfina, au moment de la Torah, au moment du service divin. appartin quien est bien parce que il y a une pene des mots en l'embe est transporté d'essence. Sous-titrage